et bien bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir à toutes et bonsoir bonsoir à tous je suis marie-thérèse besson co-organisatrice de ces entretiens d'été je vous accueille ce soir au nom du collège maçonnique et de son président christian roblin qui est ici parmi parmi je n'aurais crainte d'oublier jean roberto masque vous ne voyez pas non plus qui est le secrétaire du collège et qui est le webmaster donc c'est lui qui en ce moment est à la tâche merci merci jean robert pour tout ce travail que tu fournis toutes les semaines alors nous allons donc ce soir entendre une un nouvel entretien dans le cadre de ces entretiens donc nous organisons tous les jeudis de l'été du 24 juin au 2 septembre et je vais vous présenter le premier des médiateurs et c'est lui qui ensuite vous présentera les autres intervenants je vous présente donc alain noël dubarque beaucoup ici connaissent déjà puisqu'il est avec moi même co-organisateur de ces entretiens il est chirurgien pour ceux qui ne le connaissent pas il est président de l'académie maçonnique de lille et il est aussi vous le savez sans doute ancien grand maître de la grande loge de france donc je ne vais peut-être pas aller plus loin parce que si je donne tous ces titres nous en aurons pour un certain temps et ce n'est pas le plus important donc à la noël moi je vais disparaître à mon tour jusqu'à la fin de cet entretien à la noël je te cède la parole merci marie-thérèse bonsoir à toutes et bonsoir à tous c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour le quatrième entretien d'été qu'organise le collège maçonnique pour la seconde année consécutive les entretiens d'été tournent autour de l'éthique en général et sont déclinés sur un certain nombre de sujets nous avons déjà traité éthique et liberté publique éthique et médias éthique et médecine et aujourd'hui nous sommes centrés sur une question qui est fondamentale pour notre société qui est la question de la laïcité comme modératrice je vous présenterai evelyne grimal richard ma co modératrice qui est toujours voilà bonjour evelyne qui est une bonne soirée tout qui est une soeur de la grande loge féminine de france je peux le dire c'est une soeur qui est à la grande loge féminine de france depuis 1982 particulièrement investie dans son obédience dans la démarche initiatique dans l'histoire des mythes dans l'histoire de des rituels dans la transmission sur le plan non maçonnique psychologue de formation elle oeuvre dans l'éducation nationale et elle est proviseur de lycée à orléans en plus d'être proviseur de lycée elle est chargée de mission auprès de madame le recteur de l'académie d'orléans tour en ce qui concerne les problèmes d'égalité entre les femmes et les hommes et au surplus au sein de l'éducation nationale et les référentes académiques pour tous ceux qui touchent au problème d'égalité et au problème de diversité voilà donc de nombreux titres qui justifient pleinement sa présence à mes côtés car sur tous ces sujets je pense qu'elle en sait davantage que moi même pourquoi avoir choisi la laïcité parce que la question de la laïcité est une question qui traverse notre société qu'on le veuille ou non pourquoi avoir demandé à un conférencier musulman entre guillemets d'en parler non pas parce que la laïcité ne concernerait que l'islam ce qui serait une erreur profonde la laïcité est un problème ou une question qui s'intéresse à toutes les religions à toutes les spiritualités et à la place de ces religions et de ces spiritualités au sein de la société et donc c'est une question qui est une question d'actualité j'ai besoin de vous rappeler que la laïcité est un terme qui est apparu dans les années 1770 et que contrairement à tout ce que l'on peut penser les lois de 1905 de la séparation des églises et de l'état ne sont pas stricto sensu des lois laïques car le terme à l'époque n'a quasiment jamais été employé lors des débats à l'assemblée nationale les lois de séparation des églises d'état sont des lois de séparation d'institutions la laïcité ne concerne pas que les institutions elle concerne tous les hommes et toutes les sociétés et donc j'ai demandé à ralais ben cheikh que nous connaissons bien la grande loge de france que nous connaissons bien également pour avoir participé en ce qui me concerne aux journées spirituelles de marrakech dont il est l'un des animateurs d'être le conférencier de ce soir quelques mots de présentation ralais ben cheikh est le fils de l'ancien recteur de l'institut musulman à la grande mosquée de paris il est issu d'une famille de soufis algériens il fait partie du conseil des sages de la laïcité il est théologien islamologue et en plus il oeuvre dans le domaine de la rationalité car il présente la particularité non seulement avoir une connaissance théologique mais il est également docteur et sciences physiques de la faculté de paris de pierre et marie curie si mes souvenirs sont bons il est président de la branche française de la conférence mondiale des religions pour la paix il a animé pendant 19 ans l'émission islam sur france 2 puis question d'islam sur france culture enfin il vient d'être réélu président de la fondation pour un islam de france pour tous ses titres il me semblait être tout à fait l'homme pour parler de la question de la laïcité au sein de notre société et sans plus tarder je lui laisse la parole ralep tu as la parole merci merci infiniment merci mon cher alain noël merci mes amis je suis ravi d'être avec vous et je vous prie de croire que ce n'est pas qu'un simple exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire j'avais l'insigne privilège d'être présent quand le corps en a virus n'était pas encore là dans le temple de la fraternité maintenant notre fraternité est éprouvée par ses moyens technologiques et via ce webinaire alain noël a eu l'amabilité de me présenter avec quelques titres je ne revendique rien d'autre que celui d'être un homme parmi les hommes un mortel parmi les mortels et un citoyen le reste pour revenir par la suite ce n'est pas l'intellectuel musulman qui parle je ne le tais pas je ne le mets pas en avant non plus c'est avant tout l'humain l'homme et le citoyen pour la simple raison que nous constituons chez nous en france une association politique auto fondatrice de sa propre légitimité sans se prévaloir d'un quelconque principe transcendant qui la consacre c'est d'ailleurs là le problème pour certains et c'est ça aussi la notion de citoyenneté je préfère mettre ça en avant c'est le citoyen in abstracto de toute autre appartenance qui dans un premier temps est appréhendé deux ou trois choses physiciens loin d'être nobilisable il faut du temps et de la recherche théologien si on parle du divin on est comme monsieur jour d'un prosateur sans le savoir et l'une des meilleures définitions de la théologie autre son étymologique et discourir sur dieu c'est simplement interroger les présupposés de la foi religieuse c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps islamologue comme son nom l'indique c'est essayer de tenir un discours rationnel sur la chose islamique sur le fait islamique c'est vrai que je préside d'une fondation laïque non communautaire oeuvrant tout particulièrement dans le champ éducatif culturel social philanthropique et humanitaire et ça on le laissera pour la période des vaches grâces et c'est l'islam écrit avec grand i ce qui renvoie à la civilisation et non pas au culte il y a une facétie des éditeurs dans leur typographie dès la fin du 19e siècle c'est n'ayant pas trouvé l'équivalent butatis mutandis de chrétienté et de christianisme ils se sont dit que l'équivalent de chrétienté ça serait l'islam écrit avec la majuscule et ce qui est l'équivalent de christianisme ce serait l'islam écrit avec la minuscule dans un cas c'est la civilisation et ce sont les cultures et dans l'autre c'est plutôt le culte et les questions religieuses ce soir notre thème c'est la laïcité j'ai cru comprendre est-elle la solution au problème au problème à 8 ou à eu tout court c'est qu'il y a un problème et collectif il faut déjà en faire un diagnostic parce que sinon j'ai envie de dire d'emblée oui la la laïcité est la solution mais en dehors d'un slogan aussi creux je n'oublie pas que j'ai entendu moi-même des islamistes dans certaines rues à Alger au Caire et ailleurs dire l'islam est la solution donc gardons nous j'allais dire des slogans tout fait en revanche oui nous avons des problèmes sérieux épineux avec une résurgence du fait religieux de revendications identitaires habillées dans des considérations religieuses du davantage à la résurgence et notamment auprès de la jeunesse d'une d'une manière de puiser et d'épuiser la donne religieuse cette fable la donne identitaire dans les considérations religieuses il est dans l'identité cette fable philosophique comme disent certains est déjà difficile à cerner nous pourrions en parler et cela a créé un émoi et puis une rivalité auprès d'autres fidèles d'autres traditions religieuses et l'envoie une sorte de mimétisme avec une résurgence du fait religieux comme structurant de nouvelles identités et c'est déjà en soi un problème l'autre problème c'est que dans l'offensive ou à Abu Salafis si vous souhaitez qu'on définisse les mots je le ferai tout à l'heure en tout cas de l'islamisme politique on a un contre projet social et politique qui tend à manger si je puis dire ou à sévir dans de larges pans comme a dit le vicomte vendéen de nos villes et parce que je n'aime pas trop le vocabulaire de quartier difficile quartier prioritaire aux zones sensibles parce que le vocabulaire a aussi son importance donc les problèmes sont là nous avons tous connu une annus solubilis en 2015 pas plus tard qu'hier nous avons commémoré et les puristes de la langue française distinguent célébrer de commémorer et nous avons commémoré à Nice le l'attentat abject qui a fauché des vies humaines innocentes dans lesquelles à supposer qu'il faille parler comme je vais le faire il y avait le tiers parmi les victimes étaient des victimes musulmanes et on l'a su par la séculture tout simplement donc il y a véritablement un problème j'ai parlé d'une déferlante j'ai parlé de tenailles je n'ai pas encore parlé mais je parle de tenailles identitaires à la résurgence des questions religieuses il y a aussi une sorte de triomphe idéologique de de thèse que d'aucuns appellent la zémorisation des esprits sur certaines stations télévisées privées davantage et surtout sur les réseaux sociaux devenu le magma de tous les défouloirs de haine et d'agressivité donc quelle est la solution je demeure convaincu que la solution est la laïcité d'abord parce que la laïcité est un acquis de la modernité intellectuelle et politique c'est une conquête de l'esprit humain et c'est une marque de progrès et avec tout ce qui en découle la laïcité est avant tout un principe je reviendrai tout à l'heure sur une bonne définition qui n'est que la mienne c'est un principe de liberté de liberté fondamentale de liberté de conscience de liberté de croire de ne pas croire et de pouvoir changer de croyance ce que d'aucuns oublient c'est un principe aussi juridique sans épaisseur idéologique sinon ça devient une idéologie qui concurrence celle dont elle est censée organiser la cohabitation d'options doctrinales d'idéologie de questions religieuses etc et donc cet acquis de la modernité cette conquête de l'esprit humain est la bonne la solution à ceux qui viennent nous dire que eux veulent gouverner la cité selon le désir politique de dieu nous leur opposant que la cité est gouvernée selon des normes selon des lois fabriqués j'allais dire promulgués telle une émanation rationnelle des hommes qui s'appliquent aux hommes pour le bien-être des hommes bien sûr quand je parle des hommes ce sont des hommes et les femmes voilà pourquoi c'est la solution maintenant pourquoi nous en parlons parce que le concept lui-même n'est pas encore autosuffisant au sens où si je dis laïcité nous savons ce qu'il sous temps malheureusement de nos jours on aurait j'utilise le conditionnel par précaution autant de conception de compréhension de définition de la université que de courant qui débattent parfois s'invective hélas de nos jours pour ne pas dire autant de citoyens que nous sommes si nous parlons de la uniquement de la nation française alors je ne peux pas d'un côté vous dire que le concept n'est pas autosuffisant alors il y a quelqu'un qui me demande peut-être que je fasse un affichage haut alors je veux bien mais je ne sais pas qu'est ce que c'est que cette affaire d'affichage haut je ramène encore la caméra je reprends maintenant l'exposé et j'arrêterai vers 20 heures donc on a encore une dizaine de minutes j'étais en train de dire que le concept n'est pas autosuffisant pour la simple raison que nous n'avons pas encore une définition si j'ose dire légale de la la laïcité c'est à dire la constitution n'en parle pas non pas que sous forme d'adjectif ça a été rappelé à juste raison par Alain Noël la loi de 1905 n'est pas une loi de laïcité c'est une loi de séparation et puis à travers l'histoire il y a le substantif n'a fait son apparition que qu'en 1871 dans le littré Emile Littré en 1871 a donné la première le premier substantif la première substantivation au féminin comme on dit et dans son addendum qui est à Orléans je vois Evelyne Trimal Richard six ans plus tard en 1877 en parle de laïcité substantif construit sur le grec tardif laïkos qui lui-même s'enrassine dans le grec ancien laos qui est une des trois dénominations du mot peuple vous avez l'éthnos le démos et le laos l'éthnos c'est le peuple appréhendé si je puis dire par ses caractéristiques culturelles et religieuses à l'époque on parlait d'art divinatoire il y a un mot pour cela c'est la mantique m-a-n-t-i-q-e la mantique grecque qui appréhendait l'éthnos le démos c'est le peuple dans l'agora dans la cité dans la police avec s de laquelle étaient exclus le métèque l'esclave et la femme ce qui est une conquête cette égalité par delà le genre jusqu'à nos jours et le laos c'est le bas peuple par opposition au clair à ceux qui le dirigent allez pour faire simple et donc le substantif est venu de là la loi de séparation n'en parle pas j'ai dit mais elle consacre j'allais dire l'esprit laïque je reviens à ma définition sans doute révisable et interrogeable puisque je ne je ne peux pas avoir la prétention de vous dire les autres n'ont pas la bonne définition et je vous donne la définition je donne la mienne que je soumets au débat et que et qui est révisable interrogeable discutable voire contestable d'abord elle n'a pas besoin d'adjectif c'est une laïcité non adjectivée et elle n'a pas besoin d'épithète il suffit de dire laïcité normalement parce que nous entendons depuis un moment une laïcité positive ouverte inclusive intelligente et on peut en trouver d'autres ce qui sous entendent qu'il y a des antonymes c'est à dire une laïcité négative fermée exclusive stupide que sais-je encore d'une part d'autre part il faut aussi faire attention les grammariens nous ont mis en garde contre les adjectifs qui affaiblissent les substantifs la démocratie participative n'est pas la démocratie tout court la justice sociale n'est pas la justice tout court donc une laïcité ouverte n'est pas la laïcité tout court donc je me hasarde à donner ma définition un c'est un principe un principe juridique sans épaisseur idéologique c'est un principe juridique avant tout c'est un principe de droit ça n'a pas une densité doctrinale ce principe juridique peut être adossé un corpus de valeur et le corpus de valeur auquel il est adossé c'est avant tout celui de la liberté le corpus des libertés fondamentales et aussi la valeur égalité la valeur liberté c'est la liberté de conscience et la liberté d'expression bien entendu la liberté d'opinion la liberté de croyance la liberté de culte dans les limites de l'ordre public ou les limites affichées par l'ordre public je répète parce que c'est important de le dire c'est la liberté de croire de ne pas croire et de pouvoir changer de croyance comme ça on ne doit pas criminaliser l'apostasie criminaliser l'apostasie est en soi criminel et c'est aussi un principe ou une valeur de fraternité de de d'égalité j'étais en train de dire l'égalité par delà le genre par delà la la l'option métaphysique par delà la couleur de peau par delà les déterminismes j'allais dire de la vie et puis d'autres valeurs sur lesquelles ce principe juridique s'adosse pour l'instant j'insiste sur le principe juridique et c'est aussi une neutralité de l'état qui dit neutralité de l'état ne dit pas indifférence ou du moins une sorte d'indifférence indifférence décente aurait dit l'auteur de 1984 george orwell voilà chercher son nom et et cette neutralité de l'état c'est n'être ni l'un ni l'autre le né le terre c'est ni l'un ni l'autre bon maintenant pour les quelques minutes qui restent on a un débat que je résumerai parce que je pense que ce sont les questions qui me pousseront à le développer qui est il y a une incompatibilité irréductible entre la laïcité et le fait islamique vous pouvez prendre ce que je vous dis comme une profession de foi ça ne sert à rien j'ai envie simplement de vous soumettre une assertion là encore une assertion ça se soutient c'est comme une thèse donc on la soutient la différence entre l'assertion la proposition la phrase c'est que l'assertion on la démontre c'est qu'aucune religion au monde notamment dans le monothéisme n'a renoncé au pouvoir temporel motu proprio et aucune religion au monde ne résiste à la laïcité lorsqu'elle est voulu théoriser intégrer ingéré par ses propres théologiens ses propres intellectuels ses propres philosophes parce qu'ils en sont convaincus alors quand je dis aucune religion au monde ne renonce au pouvoir temporel motu proprio c'est à dire qu'il n'y a pas un synode ou un sanhedrin ou un ou un ou même un concile qui viennent dire ah les affaires de ce monde ci ne nous intéressent pas on a certes un précédent le précédent dans le judaïsme avec la fameuse phrase en hébreu dina dima kouta dina qui peut être rendu par la loi du pays en réalité la loi du royaume la loi du pays et la loi ce qui a permis avec intelligence aux juifs à travers l'histoire de vivre intelligemment en acceptant les lois du pays en revanche pour les deux traditions religieuses à vocation disent-elles universelles le christianisme et l'islam pour le christianisme le renoncement au pouvoir temporel ne s'est pas fait de l'intérieur c'était un enfantement dans la douleur je peux vous en parler jusqu'à demain matin de toutes les difficultés que nous avons connues si je puis dire nous autres humains sur 2000 ans et le début d'assentiment n'a commencé à venir que vers 1924 un début d'assentiment et après le concile vatican II l'a consacré et dans la tradition religieuse islamique lors du débat vous allez voir j'ai quelque chose à vous dire intrinsèquement rien ne s'oppose à vivre en intelligence dans un contexte laïque même si je suis démenti tous les jours par ce qui se passe déjà dans le monde dit musulman et par ces régimes qui érigent l'islam comme religion de l'état et vous verrez tout à l'heure qu'il y a une escroquerie morale, intellectuelle, politique dans cet alinéa ou cet article des différentes constitutions et en réalité c'est comme une tradition religieuse quand ses propres théoriciens et ses propres théologiens comprennent l'intérêt qu'il y a à renoncer au pouvoir temporel rien ne s'y oppose ni dans les références scripturaires ni aussi dans la vision des choses et même aussi étonnant que ça puisse l'être à travers l'histoire il y a davantage dans le léviathan de Hobbes de références politico-religieuses que dans toute la littérature politico-théologique, j'allais dire dans les contextes islamiques il y en a davantage dans le léviathan de Hobbes alors que dans les contextes islamiques du temps où il y avait une civilisation impériale il y avait davantage une tradition du miroir des princes c'est-à-dire on disait aux souverains, aux califes, à l'émir, aux sultans fais comme Alexandre, fais comme Cosroès, fais comme Basileus, fais comme le Négus mais on ne lui a jamais dit fais parce que Dieu te veut du bien ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des califes qui se prenaient comme l'ombre de Dieu sur terre donc voilà, j'arrête là parce qu'il faut être discipliné il est 20h02, je suis à votre entière disposition, je répondrai si je peux répondre au sens de si je sais répondre, sinon nous réfléchirons ensemble et je salue notre ami Jean-Michel Merci Ralev pour cet exposé qui nous permet de centrer le débat sur la question de la laïcité et des religions et pas seulement de l'islam et de bien comprendre ce qui se passe je pense que je vais passer la parole à ma commodératrice Evelyne pour qu'elle pose la première question Ah ben écoute, ça va démarrer fort alors donc merci pour cette intervention effectivement qui est très riche à la fois de connaissances et de visions du monde dans cette vision justement du monde je me disais que finalement, et à l'écoute des propos que la religion, toutes les religions monothéistes d'ailleurs au départ, nous font croire que l'ordre patriarcal est quand même l'ordre du monde si je vous dis ça, mon cher Raled vous pouvez pointer alors notre problématique je rappelle que je suis à la Grenoble féminine de France donc du coup, évidemment que ça intervient et que ça fait écho à cette situation de statut de la femme ça fait écho aussi à l'idée que la laïcité peut garantir quand même plus que la religion l'égalité entre les hommes et les femmes donc il y a un petit quelque chose de ce côté-là qui m'intéresse c'est-à-dire que dans cette aventure-là ce problème n'est pas réglé mais ce n'est pas un problème actuel c'est un problème récurrent depuis le début du monde ça ne concerne pas que l'islam, on est bien d'accord là-dessus et là, dans ton propos, je n'ai pas trop entendu par rapport à cette idée, ce prisme un peu des religions à travers ce schéma très patriarcal qui justement imprime l'autorité spirituelle sur les femmes de façon très méthodique mais qui les emmène aussi sur leur vie quotidienne c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement ni dans le religieux ni dans le social, ni dans le familial on est aussi dans l'intime et c'est des choses très très fortes en tous les cas qui me tiennent à cœur Alors, si je suis interpellé, je répondrai volontiers et je préfère commencer par dire ceci parce que c'est une conviction profonde et ce n'est pas par flagornerie pour la chante féminine je crois fondamentalement que l'égalité hommes-femmes que l'épanouissement et le bonheur des femmes est un enjeu de civilisation et que cette égalité est au cœur du projet démocratique la démocratie n'est pas qu'un formalisme creux où les 51% font ce qu'ils veulent, les 49 autres pourcents c'est aussi une vision du monde vous avez raison, c'est une vingtaine chaoune l'égal dignité humaine est dans ces deux composantes la composante masculine et la composante féminine et nous autres hommes, cette fois-ci de vir, pas d'homo ne sommes que l'espèce mâle de l'humanité nous ne sommes que la moitié de l'humanité pas forcément la meilleure donc c'est un enjeu de civilisation et on ne reconnaît le degré d'avancée éthique d'une société qu'à l'aune de l'épanouissement des femmes en sang sain sont-elles malheureuses et cette société est malade sont-elles heureuses et épanouies et cette société est quand même en progrès et civilisée donc c'est le postulat de base je peux en parler là aussi jusqu'à demain matin pour étayer mes propos maintenant les religions elles ont fait éruption si je puis dire dans l'articulation de l'histoire dans des contextes de patriarcat n'oublions pas pour ce n'est pas pour minimiser ce que je venais de dire que hélas je suis le premier à le regretter que même la civilisation humaine a commencé par être ou a été teintée en tout cas sur plusieurs siècles par une approche elle était tout disons masculine n'oublions pas que la femme une fois sortie du gynisé grec elle fut tour à tour en dehors de son rôle de tendre épouse ou de mère aimante elle fut tour à tour étahir bacchante odalisque geisha plus loin un meuf dans nos banlieues égyrie au mieux pour ceux qui ont fait l'histoire l'histoire des hommes et cette conquête d'égalité est récente Marie Curie pris Nobel deux fois ne votait pas c'est un scandale et donc cette affaire-là doit nous intéresser au plus haut point les traditions religieuses ayant épousé les contextes s'étant articulés dans les contextes qu'elles ont trouvés ont aggravé aussi la situation d'autant plus que les les hiérarques religieux sont le plus souvent des hommes et donc ils ont aussi consacré le matisme la phallocratie la voire la misogynie des hommes et ça ne peut pas continuer comme ça cela est clair nous nous réjouissons de voir même si ce n'est qu'un début que le rabbinat est au féminin dans le mouvement juif libéral de France même récemment dans une option orthodoxe il y a eu une femme rabbin demain non le 21 le 21 juillet il y aura tout un mouvement de femmes toutes apôtres disent-elles et en ce qui nous concerne dans notre pays il y a au moins trois femmes imams et en Occident l'imama commence à se décliner aux féminins aux États-Unis au Canada dans les pays scandinaves en Allemagne au Mexique même en Espagne curieusement au Pakistan aussi donc c'est pour dire qu'il y a un léger frémissement et ce siècle le 21ème finira par être féminin ou ne finira pas je paraphrase si tant est que lui dit aussi clairement ce qu'a dit André Malraux à propos de l'option spirituelle de notre siècle voilà très bien je voulais simplement aussi indiquer que la démarche elle n'est pas seulement par rapport aux religieux mais elle est aussi par rapport à ce qu'on pourrait qualifier de l'humanisme que l'humanité est aussi il n'y a pas seulement la république qui doit être indivisible c'est l'humanité qui doit être indivisible voilà je voulais aussi un peu le rappeler parce que du coup c'est une démarche qui est extrêmement importante parce que le problème il est déjà sur cette base-là c'est-à-dire comment on qualifie l'humanité cette fois-ci en ayant bien cette approche globale de la situation et pas seulement religieuse mais le lien est là avec là aussi enfin je peux prétendre je ne sais pas moi je le ressens comme ça que la laïcité peut représenter quand même un gage pour aller plus vers l'émancipation des femmes assurément assurément oui je le crois parce que d'abord les esprits ne seront pas pollués par les relents les résidus les conceptions de la religion qui c'est une réalité à reléguer la femme dans un statut infrahumain en dépit de tout ce qui ont osé dire oui mais vous savez ce sont des progrès spectaculaires pour l'époque etc toutes ces logorées ne veulent rien dire quand je parle dans un cadre laïc des règles qui gouvernent la cité qui régissent la vie en société doivent être une émanation rationnelle de l'être humain cet humanisme l'humanisme le féminisme est un humanisme oui c'est ça et cet humanisme est héritier des lumières lesquelles lumières nous devons en être fidèles parce que malheureusement dans certains cas nous avons trahi les idéaux des lumières aussi donc c'est une asymptote un point à l'horizon et plus cette égalité devient réelle non discutable je parle de la dignité humaine dans ces deux composantes plus les choses sont dans le bon sens et la laïcité le permet et l'autorise et y enjoint est-ce que je peux juste préciser puisqu'on s'est engagé sur cette notion de problème c'est-à-dire le problème au singulier ou les problèmes dans la réponse est-ce que le problème ce n'est pas la religion mais c'est surtout la croyance est-ce qu'on pourrait dire ça alors il y a deux aspects il y a deux thèses concurrentes il y a ceux qui nous disent que depuis que le monde des mondes et depuis que l'homme a commencé à donner une sépulture à son semblable le sentiment religieux est né et petit à petit l'humanité dans sa longue et lente maturation est passée par des phases la phase de la totélisation la phase de la croyance magique si je puis dire la phase mythique ou mythologique puis après elle est entrée dans l'histoire comme on dit mais tout de même on a encore les phases théologiques etc et peut-être qu'on finira par s'affranchir de ce qui fragilise les esprits et il y aura un jour où on s'affranchira effectivement du discours religieux d'autres diront non parce qu'il y aura une soif inextinguible de spiritualité et un invariant besoin de transcendance certes l'approche des religions éternaires il y a la religion force la religion forme et la religion comme un cadre humain pour une expérience humaine du sacré et là quoi qu'on fasse même si on l'appelle par religion cette expérience humaine du sacré finit par être ritualisée par constituer une forme de religion en revanche là où vous avez raison c'est aussi la croyance et c'est pour ça que la laïcité je ne veux pas l'impliquer coûte que coûte en la pliant mais c'est aussi une j'ai oublié de le dire dans mon exposé une de ses vertus c'est qu'elle permet de séparer cette dichotomie du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance imaginez-vous un instant chère Evelyn que je viens de vous dire vous savez il m'a été révélé hier que ce webinaire ne puisse pas avoir lieu comme on est entre amis et vous êtes courtois vous souriez dans un premier temps mais si je maintiens que ma révélation me dit qu'il ne faut pas qu'il y ait ce webinaire les problèmes commencent donc ces questions de révélation ces questions de croyance doivent relever d'une approche proprement humaine privée ou dans un contexte j'allais dire de groupe qui ne doit pas être qui ne doit pas fragiliser les esprits en revanche le primat doit être au champ du savoir et de la connaissance et ceci ne souffre aucune tergiversation merci merci bien je pense qu'on va peut-être passer aux questions de nos spectateurs qui sont nombreuses puisqu'il y en a déjà 18 une première question peut-être à connotation historique comment se fait-il que la pensée on va dire islamique musulmane se soit brillamment développée pendant des siècles et qu'ensuite vers le 12e siècle se soit un peu sclérosée est-ce que cela explique les problèmes actuels alors sincèrement on ne sait pas quand les problèmes ont commencé le 12e siècle c'est le siècle d'Averroès Averroès 1126 Cordoue 1198 Marrakech puis Énumé à Cordoue c'est celui qui disait dans son traité décisif s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité mais la campagne est témoignée pour elle bon on peut dire qu'après la mort d'Averroès les problèmes ont commencé mais il se trouve qu'il y a eu d'autres il y a eu Ani Ben Khaldoun il y a eu d'autres philosophes et l'Inésan etc à mon avis après un apogée civilisationnel qui a culminé qui a connu son fête ou son acmé cet apogée avec Suleyman le Magnifique on le connaît comme magnifique ici en Europe mais on oublie aussi qu'il était affublé de l'épithète de bâtisseur parce qu'il a reconstruit les remparts de Jérusalem et la Suleymanie certes mais aussi le législateur sous Suleyman le Magnifique on n'appliquait pas la charia c'était un droit de type séculier à mon avis les choses ont commencé suite à un faisceau convergent de facteurs qui ont concouru d'abord à la stagnation après à la régression même à la régression tragique à la colonisabilité le néologisme n'est pas de moi puis à la catastrophe que nous connaissons et les problèmes se sont aggravés parce qu'il y a eu une régression dans la régression vous savez l'Égypte des années 30 n'est pas l'Égypte de maintenant je peux même vous dire pourquoi en 1937 un certain Adel Ahmed Adam a composé un ouvrage intitulé Pourquoi je suis athée et que penseriez-vous qu'en effet de lui mes chers amis l'a-t-on bastonné l'a-t-on crucifié l'a-t-on brûlé vif dans une cage l'a-t-on décapité rien de tout cela quelques jours plus tard un certain Ahmed Zaki avait répondu par un ouvrage Pourquoi je suis croyant et le débat dans l'Égypte des années 30 au Caire se faisait par ouvrage interposé ce qui est impossible de nos jours dans le Caire et dans l'Égypte d'Al-Sisi c'est dramatique et là en même temps je réponds à une des questions est-ce que ma pensée serait partagée ou pas j'y reviendrai donc les problèmes se sont aggravés à cause d'une conjonction du wahhabisme des frères musulmans et de la révolution de Khomeini les trois réunis nous ont menés à la catastrophe et au désastre que nous connaissons là aussi j'ai une assertion c'est que toutes ces idéologies mortifères occasionnent beaucoup de dégâts mais elles finissent par disparaître parce qu'elles sont inconsistantes tout comme le bolchevisme tout comme le communisme tout comme le nazisme et bien le wahhab ou salafisme l'islamisme politique fera des dégâts il en a déjà fait il continuera à en faire mais il ne peut pas indéfiniment être j'allais dire la solution puisque les hommes reviennent au bon sens quand ils ont tout essayé il y aura peut-être d'autres raisons d'inquiéter l'humanité mais pas avec cette idéologie mortifère qu'est l'islamisme politique donc pour répondre à ta question mon cher Alain Noël ce n'est pas à partir du XIIe siècle c'est bien plus tard mais presque un enchaîné fondu en quelque sorte Merci Raled Evelyne est-ce que tu as une question à poser il y a une question d'un intervenant qui revient un petit peu sur cette notion de qualifier d'islam radical qui cette fois-ci est opposé à toute laïcité et notamment dans le rapport de cette volonté de rapport dominant notamment à l'islam libéral en fait l'interlocuteur est intéressé par votre position par rapport à ça alors deux choses que vous appartenez à différentes associations et des fondations qui vont dans des sens très clairs par rapport à cette donnée mais quand même oui mais pardon pour la prétention qui sous-tend mes propos c'est terrible ce que je vais dire et j'implore votre indulgence pardon infiniment mais que je sache Campanella Bacon Erasme Thomas More Voltaire Rousseau quand ils ont commencé ils ont commencé seuls parfois combattus et n'oublions pas que les choses peuvent s'accélérer nous sommes passés quand je dis nous cette fois-ci nous autres Européens et même Français nous sommes passés de Bossuet à Voltaire en 35 ans de 1680 à 1715 on ne gobait plus si je puis dire ce n'est pas un manque de respect pour l'aigle de mots Bossuet mais on est passé de Bossuet à Voltaire en trois décennies et demie donc si votre serviteur est considéré comme ayant une pensée lumineuse je ne m'attribue pas à cela bien entendu et bien l'important est-ce qu'elle peut faire école ou pas mais moi ce que je vous raconte je ne l'ai pas inventé je l'ai hérité de mon père et mon père ne l'a pas inventé il l'a hérité de son propre maître Ben Badis et Ben Badis ne l'a pas inventé d'ailleurs Ben Badis c'est celui qui a été a saisi le conseil d'État pour que la loi de séparation fut appliquée dans les départements d'outre-méditerranée ayant compris l'importance de la séparation et lui-même ne l'a pas inventé il l'a eu de son propre maître Mohamed Abdou Mohamed Abdou Jamaldine Afrani je peux continuer comme ça j'allais dire la filiation intellectuelle ça c'est déjà un début de réponse l'autre réponse c'est que de nos jours vous avez dans les régimes des États dits musulmans parce que qu'est-ce que c'est qu'un État musulman là aussi tout un débat en dehors de trois républiques la république de Mauritanie la république d'Iran et la république du Pakistan auxquelles on ajoute république islamique les autres n'ont pas l'épithète islamique mais ces États ont dans leur constitution l'islam et religion de l'État nous insistons à des régimes autocratiques antinomiques entre eux se réclamant tous de l'application de la religion de Dieu ça va de la monarchie de droit divin à la république presque lininiste marxiste dépourvue de sa dialectique matérialiste et athée pour que ça soit conforme à une religion bien entendu et ça sous-entend quoi ? le fait d'appliquer l'islam et d'une telle souplesse que ça englobe des régimes antinomiques pour qu'à chaque fois il y ait une manipulation éhontée à chaque fois si on veut appliquer la loi de Dieu que va-t-elle nous dire sur les arsenaux nucléaires sur le génie génétique sur le droit maritime sur Internet sur le transhumanisme sur la militarisation de l'espace rien avec la meilleure volonté on ne trouvera rien en revanche cette soi-disant loi de Dieu va nous dire deux choses à la fois sur le statut personnel dont les femmes vont en pâtir en plus dans une approche drastique et stupide et un droit éculé qui n'est qu'une construction humaine parce que le fait d'avoir quatre écoles juridiques montre que l'élément humain est important sur l'altérité confessionnelle le fameux statut de la dignitude sur le droit de la guerre et de la paix des choses comme ça qui ont été élaborés théorisés entre le milieu du huitième siècle et le milieu du neufième en gros entre 767 et 855 voilà et donc tout cela finalement doit si je parle du monde dit musulman si nous voulons parler de notre pays cela s'explique mais qui dit expliquer ne dit pas justifier analyser n'est pas excuser et essayer de comprendre n'est pas admettre il n'y a pas plus inept que la phrase de il ne faut surtout pas comprendre parce que comprendre est déjà excusé est déjà excusé non il faut comprendre mais ne pas admettre bien entendu parce que nous ne voulons pas rester tétanisés à attendre la prochaine attaque terroriste ou autre qui qui mine les fondations d'une nation commune et je ne veux pas donner à chaque fois des réponses fleuve mais là ce qui peut expliquer c'est cette condensation multidimensionnelle les plurifactoriels il y a l'analyse sociale l'analyse politique l'approche géostratégique dans les rapports internationaux l'approche psychologique d'autres veulent ajouter une lecture nihiliste apocalyptique millénariste et puis deux autres lectures qui sont théologiques et culturelles chacune de ces approches a sa pertinence propre aucune d'elles n'épuise à elle seule le sujet et donc il faut avoir une vision panoptique panoramique holistique globale de tous ces sujets pour régler le problème de la laïcité et de l'islamisme politique notamment dans notre pays merci il y a quelques questions qui tournent autour de sujets qui sont peut-être fondamentaux sur le plan théologique l'une des questions tourne autour de l'intangibilité du Coran n'est-il pas temps de faire de promouvoir une lecture critique du Coran comme l'on a vu au fond une lecture critique des textes évangéliques ou des textes de l'Ancien Testament et une question qui est connexe mais qui va dans le même sens comment faire pour que dans un pays musulman l'égalité des droits l'égalité des droits entre les croyances entre les hommes et les femmes puissent progresser et à terme devenir respectés comme dans une démocratie dite occidentale alors deux choses la première effectivement la tangibilité du Coran est-ce qu'une lecture historico-critique est possible oui elle est possible et elle a commencé elle a commencé certes dans les contextes occidentaux pas encore dans les contextes islamiques et moi qui ne suis pas envieux je suis jaloux de l'université allemande je ne vois pas pourquoi en Allemagne sur des deniers fédéraux même parce que c'est une politique fédérale on a un programme qu'on appelle Corpus Coranicum et ce programme est financé par les deniers par le contribuable allemand et ce travail d'islamologie savante ce travail d'islamologie fondamentale est mené par des islamologues musulmans et des islamologues non musulmans donc une approche historico-critique du Coran a déjà commencé aux États-Unis aussi nous nous sommes encore un peu frileux et fallaux et c'est pour ça que notre fondation la fondation d'islam de France appelle de tous ses voeux pour qu'un institut d'islamologie fondamentale ou d'islamologie appliquée puisse voir le jour et qu'il y ait non seulement une approche critique mais aussi une approche hyper critique la nuance c'est que l'approche critique c'est qu'on considère on soumet à la critique historique le texte révélé ou même le corpus premier qu'est le Coran et le corpus second qui sont les paroles du prophète alors que l'approche hyper critique on peut même partir du fait que ce n'est qu'une fiction et si d'aventure ça peut être corroboré par des faits de l'histoire on peut les accepter donc il n'y a aucune frilosité à avoir ce travail maintenant c'est vrai que le wahabo salafisme a fait triompher une thèse qui est celle du Coran incréé et le Coran incréé est une réaction à l'approche du Coran créé des tout premiers rationalistes musulmans n'oublions pas que dans la famille abrahamique ou dans le monde judéo-islamo-chrétien la toute première école rationaliste l'école dite des mortes élites ceux qui se sont isolés ceux qui se sont mis à l'écart ceux qui se sont retirés c'est le mot même et d'ailleurs leurs travaux ont été repris par l'école de Salaman plus bien plus tard c'était les tout premiers rationalistes musulmans ont parlé de la création du Coran un Coran créé auquel avait réagi un certain Ahmad ibn Hamdan mort en 855 avec sa thèse du Coran incréé consubstantiel à Dieu etc. malheureusement pour le monde dit musulman et pour les musulmans d'une manière générale c'est cette thèse qui a triomphé mais à une réponse à une construction humaine ou à une doctrine humaine répond aussi une réaction humaine il suffit qu'il y ait un peu plus de liberté la liberté d'agir etc. pour cela à chaque fois je dis qu'il ne faut pas que je vous donne des réponses fleuves quitte à ce qu'on l'apprenne comme un sommaire et on la développera une autre fois il y a un modus operandi en trois temps afin de sortir des clôtures dogmatiques de se libérer des enfermements doctrinaux de dégeler les glaciations idéologiques de libérer l'esprit de sa prison et bien pour cela il y a un modus operandi en trois temps transgresser transgresser les tabous déplacer déplacer les croyances les exégèses classiques vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens en faisant appel à la batterie de disciplines des SHS des sciences de l'homme et de la société que sont l'herméneutique moderne la philologie la grammaire l'historiographie la linguistique la médiologie la sémiotique toutes ces disciplines doivent concourir pour comprendre le phénomène ou le fait coranique et puis troisième temps c'est dépasser tout cela pour une nouvelle rationalité métamoderne qui ne soit pas la raison religieuse des votes voilà le travail qu'il y a lieu de mener maintenant est-ce que dans les contextes islamiques je préfère parler de contextes islamiques que de pays musulmans il faut qu'il y ait davantage de respect de l'altérité de l'égalité par-delà le genre par-delà l'option métaphysique l'égalité des citoyens etc pour l'instant il n'y en a pas mais le mais est de taille c'est que il y a quelques signes avant-coureurs qui diront que c'est possible deux raisons pour cela la première le fameux mouvement algérien qu'on appelle le ARAC avec un A et non pas avec un I mais ce n'est pas grave il y a quelques années de cela en 1992 quand il y avait le début de la décennie noire ce qui défilait c'était des islamistes à la barbe hirsute aux cheveux ébouriffés à la mine patibulaire avec des calottes sur la tête et des tenues improbables et qui parlaient d'état islamique de nos jours les défilés se font à leur tête avec une jeune Mélissa Ziad je crois qu'elle s'appelle en esquissant des pas de danse et en faisant de la chorégraphie et des femmes qui sont à la tête des cortèges et quand il y a des islamistes qui veulent y entrer on leur dit vous sortez et on couvre leur slogan par des you you et ça c'est un bon signe le second signe même si d'emblée j'ai envie de dire je déplore que ce soit l'autorité politique qui le met en avant et ce n'est pas une autorité religieuse c'est quoi qu'on dise de ce jeune prince saoudien qui le 27 avril dernier c'est très récent dit 90% des aphorismes du prophète des hadiths donc des maximes du prophète sont apocryphes c'est un séisme qui est passé inaperçu chez nous il dit si le wahhabisme nous l'avons trahi c'est Mohamed Ibn Abdelwahab parce qu'il continue à le considérer comme un réformiste s'il se réveille de sa tombe il vient vivre parmi nous il ne se reconnaîtrait pas donc nous ne l'appliquerons pas et en plus il avait ajouté nous ne pouvons pas avoir des législations qui n'aillent pas de pair avec les législations universelles je ne sais pas s'il est sincère je ne sais pas ce qu'il dit est vrai ou pas je déplore que ça soit j'allais dire le politique qu'il impose mais à la limite pourquoi pas et de toute façon ce qui a été dit à travers les chaînes de la télévision à l'Arabia la chaîne d'état du royaume d'Arabie Saoudite n'a pas cessé de soulever des soubresauts dont nous essayons de voir maintenant les bienfaits ou les méfaits dans les semaines et mois à venir Evelyne ? Oui je reprendrais bien un petit propos la tenue où une question se pose pour savoir s'il existe une spiritualité laïque autrement dit si un être humain peut être un être non spirituel ou peu spirituel et j'en profiterai pour rajouter un petit peu quelque chose de l'ordre qu'est-ce qui est compatible entre l'islam et la franc-maçonnerie du coup si vous connaissez un petit peu ce que peut représenter la franc-maçonnerie à la fois dans son humanisme et pas seulement mais aussi dans sa pensée traditionnelle elle aussi elle en a une et dans ses pratiques et dans ce que ça peut représenter sur le plan de la recherche personnelle peut-être de la spiritualité pour certains et certaines oui ma chère Evelyne je vois deux volets dans votre question d'abord la spiritualité laïque je profite de la question oui et puis y a-t-il des des accointances des liens des de la compatibilité ou pas avec la franc-maçonnerie comme certains de nos frères ici présents ont toujours dit que je suis un frangin sans tablier donc je ne connais pas les choses de l'intérieur j'ai beaucoup d'amitié j'allais dans des tenues blanches fermées donc c'est un univers de ce que je connais de ce qui m'a été donné ne peut pas ne pas aller de pair avec ce que j'appellerais la théosophie islamique ou la gnose islamique ou la recherche de la vérité alors pour le premier cas on a sans vouloir mettre les consciences humaines dans des catégories il y aurait globalement trois cas le premier cas c'est celui et ceux et celles qui disent vous savez de nil ou nil rien de rien il n'y a pas de création il n'y a que la matière de tout temps et de toute façon croire qu'il y a un dieu ça relève de bilvesés de fadès d'idiotie ça fragilise l'esprit ça encourage l'intolérance etc moi je n'y crois pas moi j'ai envie de dire que tout cela est formidable voire respectable mais ce n'est qu'une profession de foi fondée sur la négation d'un architecte premier d'un architecte du monde c'est le pendant de l'autre côté de ceux qui croient j'allais dire en dieu il y a deuxième catégorie de ceux qui disent un peu dans le sillage du poète latin juvénal vitamini pendere vero ma vie durant je chercherai la vérité je ne tranche pas peut-être qu'il y a un ordinateur du monde ou pas peut-être qu'il y a une origine non mécanique à tous les mécanismes ou pas y a-t-il un fondateur du hasard anti-hasard lui-même une origine du monde une force motrice une force créatrice une intelligence suprême ou pas c'est une position douloureuse mais admirable parce que cette conscience qui ne veut pas abdiquer sa raison continue à chercher c'est le propre de l'homme et puis vous avez ceux qui disent je crois qu'il y a un être qui me dépasse et qui m'aime et que j'aime et dispensateur de l'amour et que je refuse de croire que la vie ici-bas soit un univers kafkaïen et qu'il n'y a pas une téléologie ce télos cette fin et que je crois qu'il y a un autre monde bon maintenant je ne vais pas développer tout ça je reviens au second volet de votre question à en juger des grands quelqu'un comme l'émir Abdelkader qui fut un résistant un humaniste un 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 mystique un poète le fait d'être initié s'il y voyait une quelconque incompatibilité il ne l'aurait pas fait de toute façon on a deux deux doctrines ou deux approches l'unicité de l'être et l'unicité du témoignage l'unicité de l'être c'est que in fine dans ce monde il n'y a qu'un seul être cosmique et à un moment ou un autre nos consciences individuelles atomisées finissent au moment de leur nirvana si je puis dire par s'anéantir fondre on parle même de coalescence dans cette unique réalité cosmique ultime bon c'est l'unicité de l'être beaucoup de musulmans parmi les mystiques y adhèrent et l'unicité du témoignage c'est que in fine il va y avoir un jeu humain et un cul divin si on croit qu'il y a Dieu et donc le jeu humain témoigne de cette altérité divine cette fois-ci et le lien entre Dieu et l'homme c'est une sorte de reconnaissance d'amour réciproque l'important dans tout ça c'est que on ne peut pas prétendre aimer Dieu et lui vouer un culte pur et sincère et ne pas le traduire par des actes concrets à l'égard de son icône et son vicaire sur terre qu'est l'homme l'être humain réceptacle du souffle divin pour ceux qui y croient donc ça n'a aucun sens de dire je suis croyant et martyriser l'homme ça n'a aucun sens de dire je crois en Dieu et oxyre l'homme et le bafouer dans l'homme l'homme et la femme dans ses droits dans sa dignité dans son droit à la vie tout simplement par fanatisme par arrogance par intolérance par aveuglement et donc ça devient un énorme travail sur soi merci Radeb deux questions peut-être plus pratiques et plus concrètes comment expliquer je synthétise les deux questions comment expliquer que dans nos pays occidentaux il y ait une poussée des jeunes femmes musulmanes vers la recrudescence du fait religieux voire même vers un certain intégrisme religieux et quel pourrait être le rôle de l'éducation dans nos pays et également dans les pays musulmans pour faire évoluer la condition féminine dans nos pays et dans les pays musulmans le maître mot est effectivement l'éducation et tu as tout à fait raison je n'ai pas vraiment de réponse parce que je ne suis pas du genre à dire il faut qu'il y a cas et je ne veux pas me défausser j'ai bien peur que l'on a culpabilisé des consciences féminines avec un rapport au corps féminin qui est devenu aliénant à cause d'une pudibonderie affectée je vous ai dit que j'étais dans un train et je lisais un ouvrage pour Wallada fille de Mohamed III la fille du calife Cordouan elle est morte en 1091 elle tenait salon littéraire et à ce moment-là on ne s'embarrassait pas des questions de voile donc il y a une régression terrible si on savait je ne cesse de le dire ce qui se passait dans les jardins sous Tamerlan à Samarkand à Tashkent à Bukhara cette harmonie entre les hommes et les femmes ce goût du plaisir de l'art de vivre de l'hédonisme tout cela finalement a connu une régression tragique et dans notre pays ces filles proies faciles aux sermonnaires doctrinaires proies faciles aux thèses islamistes proies faciles du salafisme et du djihadisme on leur avait vendu l'idée qu'il faut qu'elles sont mitoufles et malheureusement elles y adhèrent elles-mêmes et quand on voit des photos des grands-mères et quand on voit les photos des jeunes filles il y a de quoi être consterné je mets au défi quiconque me montrera une jeune demoiselle étudiante à l'université ou lycéenne allant au lycée de Jakarta à Casablanca de Zanzibar à Peshawar allant à l'université ou au lycée en mitouflé dans les années 40 50 60 jusqu'à les années 70 avec la déferlante de Khomeini plus le rigorisme salafiste nous en trouvons à Paris nous en trouvons en France nous en trouvons en Europe nous en trouvons aux Etats-Unis et malheureusement je pense que c'est une régression après on va se rendre compte que c'est de l'excès et elles-mêmes vont se rendre compte que le rapport avec et à leur corps ne doit pas être un rapport culpabilisant maintenant les pays dits musulmans oui le maître mot est éducation éducation instruction acquisition du savoir culture connaissance ouverture sur le monde inclination pour les valeurs esthétiques pour les belles lettres les beaux-arts la poésie la musique les humanités c'est de la plus haute importance hélas hélas certaines contrées certaines sociétés pâtissent de pesanteurs sociales terribles l'opulence qui côtoie la pauvreté dans une grande indécence despotisme tyrannie autocratie donc manque de démocratie maladie et surtout ignorance illusion de la connaissance et méconnaissance donc trois fléaux concernant l'ignorance et puis il y a trois types d'ignorance voire quatre l'ignorance sacralisée l'ignorance institutionnalisée l'ignorance complexe et si j'étais paranoïaque j'ajoute la quatrième qui est l'ignorance méthodologiquement programmée la première l'ignorance sacralisée c'est la sainte ignorance j'allais dire d'Olivier Roy qui est la religion sans la culture on sacralise une construction humaine ce sont des hommes des hommes qui suite à des injonctions donc ce sont c'est une construction humaine faite par des acteurs sociaux sur injonction du politique du prince et bien c'est ce qu'on est en train de sacraliser de nos jours et le sacré est devenu de plus en plus obèse étouffant asphyxion et la norme juridique la norme canonique est devenue obsessionnelle dans beaucoup d'esprits de jeunes gens garçons et filles d'ailleurs deuxième ignorance l'ignorance institutionnalisée c'est qu'on a parfois des instituts des universités des écoles par mécénat public ou construite par mécénat privé dans lesquels on enseigne des mensonges au regard de la connaissance historique d'où il faut l'approche historico-critique troisième ignorance l'ignorance complexe c'est beaucoup parmi les hiérarques musulmans ne savent pas et ils ne savent pas qu'ils ne savent pas dernière ignorance c'est parfois des régimes délibérément en favoriser l'enseignement des sciences dites dures il vaut mieux avoir des atomistes des ingénieurs des physiciens etc et ne pas avoir de philosophes ne pas avoir des sociologues ne pas avoir des historiens parce que ceux-là vont tout faire pour éclairer les esprits du peuple et on n'a pas envie que le peuple se réveille et tout cela si on lui ajoute aussi le comportement des femmes devenues mères et belles-mères combien de femmes elles-mêmes relaient auprès de leurs filles ou de leurs brus ce dont elles pâtissaient elles-mêmes donc c'est une question de conscience mais ça la seule chose disons qui donne de l'espoir c'est le fait qu'on commence à avoir des femmes chefs d'État la Tanzanie le Kosovo l'Indonésie le Bangladesh le Pakistan la Turquie le Sénégal ont connu soit des chefs d'État soit des chefs de gouvernement ce n'est pas suffisant mais ça veut dire que la situation de la femme musulmane n'est plus uniquement infra-humaine donc elle peut aussi Singapour tiens j'ai oublié donc ça peut donner lieu à une bonne formation et puis le devenir politique cette fois-ci est entre les mains de femmes musulmanes qui dirigent les pays qui ont dirigé ou qui dirigent les pays que je viens d'évoquer à l'instant Evelyne oui alors c'est est-ce qu'on peut un peu se poser la question du fait que dans tes propos j'entends très très bien et ce qui est terrible c'est cette auto-soumission du coup qui se met en place qui est valable autant pour les hommes que pour les femmes et que d'ailleurs toute situation genrée si je puis dire est-ce que l'humain n'a pas tendance dans ce système de religion finalement de se soumettre et d'avoir besoin d'être soumis à la fois à la loi morale mais aussi au regard de celui qui porte la garantie de la loi morale et j'ai l'impression comme il n'y a pas de clergé dans l'islam il y a peut-être une problématique qui est renforcée mais peut-être c'est une idée qui est renforcée par le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire qu'il n'y ait pas de garant mais plutôt vous l'avez dit à un moment donné cher Khaled qu'il y a aussi des personnages auto-proclamés dans des autorités religieuses mais ce que je voulais signifier c'était cette tendance à avoir cette auto-soumission parce que ça c'est un caractère qui appartient à l'humain oui je prends la métaphore de celui qui traverse via un pont un grand précipice et le tablier est sujet à quelques mouvements et surtout si cette personne est elle-même à le vertige il y a ce réflexe d'aller s'agripper à un des garde-fous et à un parapet le plus engageant c'est de traverser tout en étant au milieu du tablier au milieu du pont et donc on va vers c'est presque d'instinct qu'on va s'agripper à une forme de facilité et les religions sont des systèmes la religion est un système qui surtout quand elles se veulent des religions totales ou intégrales ou donnant une réponse à tout et bien c'est une forme de facilité et si on n'interroge pas les présupposés de la foi si on ne broie pas par la machine de l'entendement si on ne tamise pas par le filtre de la raison ce qu'on a hérité des parents etc. et surtout si l'esprit est fragile et que ces hiérarches ou ces doctrinaires viennent encore débiter des bilvesés et des fadèses vous avez à la fois cette soumission et cette auto-soumission donc c'est vrai cette réalité existe tout à l'heure dans une approche ternaire de la religion j'ai parlé de la religion force de la religion forme et de la religion comme un cadre humain d'une expérience du sacré j'insiste un peu sur la religion forme la religion forme elle-même se subdivise en trois la religion refuge la religion repère la religion tremplin elle est refuge à la fois surtout ou uniquement même on peut aller aux opprimés sur la terre aux damnés de la terre à la fois eux-mêmes pensent que leur vie ici-bas est ratée mais il vaut mieux ne pas rater l'au-delà donc on est dans la dévotion et qu'on vit ce qu'on a vécu comme une sorte d'épreuve et plus on est éprouvé mieux c'est parce que Dieu nous éprouve et on prépare un au-delà et elle devient un refuge parce qu'on n'a pas pu faire autrement on n'a pas réussi on n'a pas on n'a pas on n'a pas étudié on n'a pas ce qu'on a entrepris n'a pas n'a pas porté ses fruits donc c'est pas pour tout le monde mais pour une bonne partie la religion devient un refuge le deuxième cas c'est un repère repère AIRE non pas repère ERE c'est un repère pour fanatisme un repère pour radicalisme c'est aussi la facilité la facilité de ce que j'ai évoqué tout à l'heure les idées fanatiques sont comme des sont comme des clous plus on tape dessus plus ça rentre puisqu'on n'interroge pas on prend les choses comme ça et on s'y soumet on ne veut pas interroger et troisième cas c'est la religion tremplin c'est que il y a des hommes ce ne sont que des hommes pour l'instant et notamment dans le monothéisme abrahamique qui n'ont pas pu faire autre chose et bien ils se sont découverts que le fait de tenir un discours religieux ça leur donne un ascendant sur leur propre corps religionnaire et de ce point de vue là ils deviennent des notables donc on l'a connu dans l'église et on a les princes de l'église et ils sont loin les cardinaux dans la plupart des cas je ne veux pas généraliser maintenant mais à travers l'histoire on a connu des cas où ce n'est pas un saint françois d'assise ce n'est pas la spiritualité ce n'est pas la pauvreté et bien entendu dans le cas aussi islamique vous avez des individus qui maintenant font ce qu'on appelle les télécoranistes ou ceux qui sévissent sur internet les fameux chefs google 2.0 qui continuent à débiter ce qui fragilise les esprits il y a un dernier point qui n'a pas été soulevé qui est réel il y a aussi la pression communautaire et donc il faut que la laïcité heureusement permet l'émancipation du sujet quant à la pression de la communauté et le regard de la presse du groupe et donc l'autonomie du sujet est tout aussi importante y compris dans les groupes eux-mêmes tout à fait aussi Raleb peut-être une ou deux dernières questions une question qui est survenue c'était sur le problème des pays à religion officielle où on a tendance à considérer que la laïcité c'est un athéisme comment faire en sorte pour que dans ces pays y compris dans notre pays on cesse de considérer et d'assimiler la laïcité qui est un principe d'ordre constitutionnel de fonctionnement de la société avec l'athéisme qui est une forme de religion contre les autres religions oui alors mon cher Alain Noël j'ai envie de dire que la laïcité a pâti très tôt et son infortune est due au fait que le vocable laïcité n'a pas dépendant dans les langues véhiculaires d'abord de la pensée théologique islamique mais aussi ailleurs ni en espagnol ni en italien ni en anglais ni en allemand on a l'équivalent de laïcité comme je l'ai dit tout à l'heure comme substantif a fortiori lorsque les langues véhiculaires de la pensée théologique islamique tout particulièrement l'arabe le persan l'ourdeau le turc il y a même aussi le goudjérati et l'hindi on n'en a pas et il se trouve que très tôt y compris les arabes chrétiens ont rendu le mot laïcité en langue arabe par un barbarisme c'est mondité même pas mondanité et dans certains cas par scientisme ce qui n'est absolument pas le cas plus ceux qui l'ont mal compris ceux qui l'avaient mal compris de bonne foi ou de mauvaise foi ont cru comprendre que c'était le régime de ceux qui n'ont ni foi ni loi et ça a été compris aussi comme presque le régime de la voyoucratie si on ajoute à cela ceux qui sont de mauvaise foi disent que l'athéisme est pourvoyeur que la laïcité est un système pourvoyeur d'athéisme jusqu'à présent vous avez des individus qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que la laïcité donc il faut la leur expliquer davantage donc on pense que c'est presque une sorte d'athéisme d'étape bien sûr que ce n'est pas le cas en Turquie ce qu'on avait fait c'est qu'on a turkicisé ou turcicisé le mot on dit laïclic et en arabe on dit laïcilla comme on le fait pour démocratia pour la démocratie etc ou à la limite s'il faut une périphrase c'est un principe constitutionnel comme tu dis de neutralité de l'état ou de séparation de la religion avec la politique donc un énorme une ingénierie pédagogique a expliqué le concept et en plus expliqué l'insanité d'un état confessionnel on n'a jamais vu un état qui jeûne un état qui va accomplir le pèlerinage un état qui prie non seulement l'état est un monstre froid on ne dîne pas avec l'état comme dit Georges Burdeau mais ce qui est curieux c'est que vous avez l'islam religion d'état en plus article 2 puisque soit c'est une république soit c'est une monarchie ce qui ne plaît pas d'ailleurs aux islamistes on finira par se rendre compte que la notion même de religion d'état n'a pas de sens l'état c'est le cadre de l'exercice politique surtout l'état moderne mais pour cela il faut expliquer et nous pouvons l'expliquer à Paris ou là où je suis en France ou en Europe parce que le ciel est beaucoup plus clément au-dessus de notre tête et avec les porosités avec internet avec la mondialisation on se rendra compte que ce principe de laïcité moi j'ai envie de dire qu'il est universel au moins dans un premier temps il est universalisable Merci Radelle peut-être une dernière question d'Evelyne pour conclure Oui alors j'ai posé une question un petit peu de curiosité cette fois-ci sur le versant de l'islam y a-t-il un courant mystique me semble-t-il et je serais assez intéressée pour mieux connaître ce que peut représenter par exemple le soufisme ou autre forme de courant mystique et la question est quand même en lien avec la laïcité en me disant peut-être que ces courants-là sont plus porteurs d'un message laïque que ce qui est dans la partie religieuse ce qui est mis en avant par rapport au monde profane si je puis dire je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre mais le cœur de l'asthénistique n'est-il pas plus laïque finalement que ce qui est à la périphérie de religion je le crois et je le crois fondamentalement d'abord ce courant existe bien entendu tout à l'heure Alain Noël a eu l'amabilité de dire que je produis et anime l'émission question d'islam sur France Culture et récemment mais elle sera diffusée aussi en septembre rediffusée j'ai invité une spécialiste de la mystique islamique et surtout de la poésie mystique et là on passe de la 16 au libertinage parce que des apoptègmes comme on dit des apoptègmes sapiens des maximes de sagesse se veulent dans certains cas scandaleuses pour réveiller les consciences donc ça vous donne tout le tout le tout le tout le spectre ça va de la 16 jusqu'au libertinage mais si je cite cet exemple c'est pour vous dire que chez les mystiques quels qu'ils soient d'ailleurs et les mystiques musulmans et notamment les soufis croire ou ne pas croire en Dieu c'est pas ça l'important l'important c'est ce qu'il y a dans les cœurs un mystique musulman disait Seigneur dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures sinon pulvérise-le pour qu'ainsi atomisés chacune d'elles puissent recevoir une parcelle Ibn Arabi tiens Ibn Arabi docteur Maximus l'un des plus grands métaphysiciens si sinon le plus grand métaphysicien de tous les temps toutes confessions confondues 1165 Murci 1240 Damas disait dans son fameux poème son traité d'amour l'interprète des désirs ardents mon cœur est devenu capable de toutes les formes et de toutes les forces temple pour les idoles prairie pour la gazelle kaba pour le pèlerin feuillet de la Torah et verset du Coran je ne professe que la religion de l'amour ou que se dirigent ces caravanes car l'amour est ma religion et ma foi ou encore tiens Hafez je finis avec Hafez et peut-être avec une mystique femme Hafez 1317 ou 19 à Chiraz mort en 1389 à Chiraz disait dans un de ses poèmes en vérité je vous le dis et je suis heureux de ce que je dis adepte de l'amour des deux mondes me suis affranchi pardonnez Seigneur aux hommes leurs frictions n'ayant pas connu la vérité et sa breuve de fiction ne juge pas les libertins inspirés ô toi qui vante tant ta pureté que je sois pécheur ou vertueux que t'importe l'indulgence est la marque des âmes fortes chacun finira par récolter ce qu'il sème occupe-toi de toi-même partout est la demeure de l'ami qu'il soit ivrogne ou éveillé chaque être aspire à l'ami dans la synagogue ou la mosquée donc voilà c'est une approche un peu universelle je vais parler d'une mystique Rabia Rabia la Dawia Rabia morte en 801 au tournant du 9e siècle à Basora c'est une femme qui a connu des des nuits orgiaques et elle s'est détournée de l'amour des hommes vers l'amour de Dieu nous dit-on et un jour on l'avait pris avec une torche dans une main et un et un un seau d'eau dans l'autre et on lui a dit mais oh Rabia que fais-tu par là elle a dit je vais incendier le paradis et éteindre le feu de l'enfer comme ça lorsque les hommes prient c'est pas par intérêt d'aller jouir des délices paradisiaques et ce n'est pas par crainte de périr par le feu de l'enfer et elle s'est mise à déclamer le fameux poème des deux amours en s'adressant à Dieu elle disait je t'aime de deux amours un amour visant mon propre bonheur et un amour vraiment digne de toi quant à l'amour de la patience et que je ne m'occupe à ne penser qu'à toi et quant à l'amour vraiment digne de toi c'est que tes voiles tombent et que je te vois ni en l'un ni en l'autre nulle gloire pour moi mais louange à toi et pour celui-ci et pour celui-là fin de citation donc les mystiques n'ont pas les préoccupations de vouloir réjanter le comportement des hommes ou des femmes c'est un humanisme soit anthropocentré centré en l'homme soit théocentré pour ceux qui croient en Dieu mais ce qui prime pour eux c'est le souci de l'homme la préoccupation de la personne humaine donc on peut faire beaucoup de rapprochement avec la franc-maçonnerie n'est-ce pas là très bien oui je pense que toutes les soeurs et tous les frères qui nous ont écouté qui étaient nombreuses et nombreux puisque nous au plus fort du webinaire nous étions presque 200 on retrouvait dans la conclusion de Khaled et dans les poèmes qu'il a cités et notamment dans le nom de Himna Rabi et de ce qui a été dit sur le traité d'amour une grande partie des préoccupations qui animent les francs-maçons les soeurs et les frères de toute l'humanité il est temps de terminer parce qu'il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte un jour et nous allons nous quitter maintenant en espérant nous retrouver une autre fois à Raleb sur d'autres chantiers je vais laisser la parole à Marie-Thérèse qui va conclure cet entretien ce quatrième entretien Marie-Thérèse tu as la parole merci et bien je vais être extrêmement brève en remerciant tout d'abord bien évidemment notre conférencier en remerciant les deux modérateurs et en remerciant également tous les participants qui ont effectivement été fort nombreux et en une phrase je pourrais peut-être dire qu'au-delà de toutes les problématiques nous avons je crois à travers la laïcité et par les propos de notre orateur nous avons sans doute entrevu l'harmonie cette harmonie qui pourrait être celle je crois que tous nous recherchons merci Raleb merci vraiment pour cette magnifique soirée alors simplement vous dire que la semaine prochaine jeudi prochain toujours à 19h30 dans le cadre encore de l'éthique nous recevrons François Hichet qui lui nous entretiendra d'une éthique du travail à travers le compagnonnage merci et bonne soirée à tous au revoir merci au revoir merci de vous merci bien